Salut tout le monde, c'est Eliott et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle voiture de card hockey. Aujourd'hui, j'ai un nouveau tin de Upper Deck Series 2 de 2020-21. Donc les tins viennent de sortir au moment où je filme cette vidéo. Puis j'ai décidé qu'on allait faire comme la configuration de 2018-19, donc avant qu'ils décident de changer le format. Donc on ajoute 3 paquets Retail ici pour avoir un tin de 12 paquets. Sans plus tarder, on ouvre ça. Donc, comme d'habitude, les Young Guns qu'on cherche, Kirill Caprizov, Tins Tutula, Dylan Cousins, Alex Romanov, Ilya Sorokin, Nils Hoglander et bien plus. Donc, encore une fois, une classe de recrues que j'aime vraiment pas mal. C'est ça, on va voir ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, on ouvre ça. Et bien sûr, on a aussi le paquet bonus de Opici Glassy, donc ça va être bien le fun à ouvrir. Fait que voilà. Fait que voilà, on a nos 12 paquets. Il faut que je regarde, par contre, pour le Retail, c'est quoi les chances d'avoir des jeunes loups. Est-ce qu'on va les voir? Ah, en fait, on peut pas les avoir. Bon, c'est ça que je pensais, mais j'étais pas certain non plus. Fait que c'est bien le vérifier avant. Donc, aucune chance d'avoir des jeunes loups, mais il y a toujours les Young Guns Canvas qui sont 1 par 48 paquets. Fait qu'on va essayer d'en pogner une. Mais on commence avec les Opici Glassy. Donc, Alexis Lafrenière a sa recrue Opici Glassy dans la série 2. On va voir si on peut le pogner. On a Philippe Kourachev derrière. Thomas Hurley. Tide Elendria, Nice, Gold. Et Philippe Kourachev, donc, une autre carte pour ma PC. On y va avec le premier paquet. 6, là. Fait qu'on pourrait avoir jusqu'à 6 Young Guns si je suis très chanceux. Mais ça m'étonnerait. Fait qu'en tout cas, Fogel, Stralman, Cam Farler. Oh wow! Stuart Skinner, jeune loup. Ben, Tabarwit. Euh, ok. Pis une Brandbirds, Dazzlers. What? Ok, fait que les jeunes loups doivent encore être 1 par 120 paquets. Mais on a une ici dans notre premier paquet. Stuart Skinner, jeune loup, c'est très nice. C'est ma première jeune loup à vie. Fait que je vais aller chercher. Ce livre est applaudu. J'ai disposé les avoir. Elle doit se vendre autour de 25-34, la jeune loup. Fait que, très nice. On y va avec un deuxième paquet. Oh. Ok. Ici on a Kuznetsov, Rabinleinu, Mikko Rantanen. Ostie. Young Guns Canvas de Bradenburg. Ok. Bradenburg, Young Guns Canvas. C'est pas le plus gros des noms, mais Young Guns Canvas c'est toujours plaisant à Poggy. Voilà. Et le Top Loader encore. Bon. Ça commence bien, deux en deux. On va espérer que ça continue le même. Mais voilà. Ah, ici on a une carte au Peachy, je pense. On a Greenway. Tyler Bozak. Patrick Kane. Nathan McKinnon. Award Winners pour Lady Bing, si je ne me trompe pas. Exactement. Après ça, on a Anderson, Smith, Lawton et Ethan Bear. On a une jersey ici. On va aller voir c'est quoi. Pierre-Luc Dubois. Darren Helm. Reggie Kachuk. Et Rookie Materials de... Nice! Il y a Sarokin. Avec un coin blanc. C'est pas... Ok, non c'est une saleté. Bon, mais il y a Sarokin jersey. Une très belle ouverture à date. Bon. Ok. Fait. Ekholm. McCann. Heiskanen. Joel Armia. Est-ce qu'on a une Young Guns? Oui. Steven Lawrence. Bon. Steven Lawrence gêne l'eau. Wow! Fait qu'on... Deux jeunes loups dans cette ouverture. Complètement inattendu. Mais voilà. Steven Lawrence jeune loup. J'en reviens pas. Très nice. Fait que j'avais pas eu une seule jeune loup avant ça. Aucune dans mes trois boîtes de série 2. Ni dans ma boîte de série 1. Pis on en pogne deux. C'est... Très nice. Très 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 nice. C'est sûr que Lawrence... C'est pas le plus gros nom. Qui... Il est quand même jeu. Mais ça reste une jeune loup. Fait que... Voilà. On a pas encore eu de Young Guns régulière. Je vous le rappelle. Fait que toujours la chance des caprizovs et plus. Euh... On a une Young Guns ici. Je pense que c'est peut-être Bradenburg normal cette fois-là. Non. C'est Nico Mikola je pense. Qu'est-ce qu'il se passe? Austin Poganski jeune loup. Euh... What? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Pis toutes les Young Guns c'est des jeunes loups dans le Weetail? Parce que... C'est quoi ça? Ben... Ben ok. C'est une Poganski jeune loup. I guess. Une troisième jeune loup. Sérieusement c'est n'importe quoi. Mais... Alright. Je me... Je me plains vraiment pas. Donc on continue. Ici on a Marcus Foligno, Adam Perlick, Ben Hutton, Ryan Pulak et Porteous Recru de Mackenzie Antwistle pour les Blackhawks. Brackowski, Anderson pis Jamie Benn bon. Fait que voilà. On poursuit. Ah ok bon. Voilà. Donc ici on a... Ah oh! Sam Steele, Ekman Larson, Kevin LeBank, et Jake Oettinger, Marky Rookies Bleu. Nice. Il nous reste encore 4 paquets. Toujours pas de Young Guns normal, je le appelle. Je sais pas si on va en avoir en fait. Je suis complètement confus. Mais on a Carl Connor, Tucker Pullman, Jake DeBrusque, Carl Palmieri, Canvas normal. Trois paquets restants. Ok on a une Young Guns ici. Skinner, Belmar, Ian Cole, Chris Crater. 2. Et euh... Non c'est un canvas de Robbie Fabry. Je sais pas pourquoi. Ok. Et bien. On poursuit avec une Portrait. Bon. Fait que Ballat, Henrik, Brett Conley, Nielsen, puis Alec Regula pour le chess recul. Encore pour les Blackhawks. Et le dernier paquet de ce tin qui honnêtement fait aucun sens. Donc. Je pense qu'on... Est-ce qu'on a une autre Young Guns? Non. C'est une OP. Bon. Award Winners de McKinnon. Encore. Bon. Fait que voilà. C'est la fin de cette ouverture de tin. J'espère que vous l'avez apprécié. Euh... Puis c'est... Ça vaut... Ça vaut un recap. On s'entend. Donc on a Young Guns... Jeune Loup de Austin Poganski. De Steven Lawrence. On a une Rookie Materials de Elias Orokin. Une Young Guns Canvas de Braden Burke. Puis une Jeune Loup de Stuart Skinner. Euh... Donc 3 Jeunes Loups dans une ouverture. C'est n'importe quoi. Euh... Fait que voilà. Très, très le fun à pogner. L'ouverture la plus surprenante que j'ai faite cette année. Euh... Pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un like. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. Euh... Finalement je vais peut-être me racheter un tin. Euh... Considérant ce qui vient d'arriver. Mais... C'est ça. Ça va dépendre. Il y a des ouvertures plus variées qui s'en viennent aussi. Donc euh... C'est ça. Activez les notifications si vous voulez. Si vous voulez pas les manquer quand ça sort. Euh... Puis d'ici ma prochaine ouverture. Euh... Je vous souhaite une bonne semaine. Et... À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501